... Bon, c'est un constat que nous avons eu à faire. Si vous regardez bien, depuis, je peux dire même, février, donc, depuis le 25 février 2019, chaque jour, il y a des agitations à gauche, à droite, dans le partit. Notre partit Apériaca, que nous avons eu à créer avec le président Macky Sall, donc, en 2009. Depuis lors, vraiment, nous, on a eu un engagement total. Finalement, moi, j'ai refusé, même comme qualifié, comme un apériste. Moi, je suis un maquiste à 100%. J'y vais avec, donc, vraiment engagement. Et aujourd'hui, le constat est là. Vous voyez que chaque jour, il y a des articles commandités par là, il y a des politiciens qui sont en train de s'agiter. Mais je me suis ramené compte que les gens sont pressés. Et je ne sais pourquoi, parce que quelqu'un qui est élu pour 4 ans, 5 ans, il n'a pas encore fait un an, les gens sont pressés de le remplacer. Et le malheur, c'est que ça ne vient pas de l'opposition. Ça vient de notre parti. C'est, en fait, des éléments du parti, des cadres, des personnes qui se disent cadres, qui font, en fait, ces montages pour uniquement créer des problèmes au président Macky Sall. Alors, ce que j'ai dit, j'assume mes propos. Le président a quand même, à un moment donné, a fait confiance à des traîtres. Parce que ça, c'est vraiment de la traîtrise. On ne peut pas être avec quelqu'un qui vous a tout donné. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de nulle part, qui ne travaillent même pas des chemins. C'est à partir de 2012 que le président Macky Sall a fait la promotion à certaines personnes. C'est sur ces gens-là, aujourd'hui, qui ont fait des montages. Ils ont miné, en fait, l'État même, je peux dire, en créant des directions par-ci, par-là, en faisant la promotion des jeunes qui leur obéissent en longueur de journée. Et c'était dans le but, le jour J, de créer des problèmes au président Macky Sall, de faire des montages pour pouvoir les remplacer. Mais ils sont pressés. Le président est plus jeune qu'eux, plus résistant qu'eux, plus intelligent qu'eux. Je pense qu'ils ne peuvent pas le tromper. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, nous, en tant que cadres, nous sommes là plus qu'engagés à côté du président Macky Sall. Nous allons l'accompagner jusqu'en 2024. Et quelle que soit, en fait, la personne qui indiquera ou lui-même, s'il a d'autres ambitions, nous allons l'accompagner. Moi, je n'ai pas peur de mes idées. Je vous le dis et j'assume ce que j'ai dit. Je me suis inscrit en thèse de doctorat de droit. Je sais de quoi je parle. Si les gens ont commis des erreurs en votant donc cette constitution, c'est leur problème. Demain, quand le conseil qu'on se fera à se prononcer, le président Macky Sall prendra toutes ses responsabilités. Ce n'est pas aux manipulateurs qui sont là qui vont le pousser à dire des choses. Donc, vraiment, moi, je veux que les gens soient très clairs. Laissons le président Macky Sall gouverner. Défendons, en fait, ce qu'il a eu à faire sur le terrain. Le président a fait tellement de réalisations que finalement, les gens ne peuvent même pas citer tout ce qu'il a eu à faire. Donc, vraiment, quand vous êtes avec un candidat comme ça, quand vous êtes avec un président comme ça, vous n'avez pas le droit de vous presser. Peut-être, on peut penser, peut-être, demain, 2024 ou je ne sais quoi, le président pourra identifier quelqu'un qui est prêt à continuer cette construction-là et on va l'accompagner. Effectivement, devant cette cacophonie, beaucoup prennent Macky Sall comme étant le principal responsable parce qu'il ne parle pas, il ne dit rien, il se tue. Mais à fait, à la place de Macky Sall, je vais répondre par la même, je vais donner la même réponse. Je ne répondrai ni par oui, ni par non. Parce qu'il l'a dit, si je réponds par oui, voilà, les gens vont se précipiter à me remplacer. Si je dis non, alors demain, voilà, on va dire qu'il est intéressé par un troisième ou un deuxième mandat. Croyez-vous que c'est sérieux ? Alors, le mieux, c'est que ce mutusme-là, cette posture-là que le président a adoptée, je pense que c'est la meilleure. Maintenant, le problème, c'est vraiment que les gens arrêtent. Il y a des montages par-ci par-là, des communiqués par-ci. Tous ces gens qui font là, ils sont en train de comploter contre le président Macky Sall. Et c'est ça le malheur. Et ce sont ces gens-là que le président Macky Sall a fait confiance depuis 2012. Il les a mis à des endroits que personne n'a pu imaginer. D'ailleurs, ce n'étaient pas les premiers à se lancer dans ce combat-là. Lorsqu'en 2009, les gens faisaient le tour du Sénégal-là. Hier, je lisais encore un article. Lorsque le président Macky Sall faisait le tour du Sénégal, des profondeurs, ces gens-là étaient où ? On ne les voyait pas, on ne les connaissait pas. C'est à partir de 2012 qu'ils se sont installés. Ils ont créé des lobbies autour du président pour pouvoir tout simplement demeure se positionner pour pouvoir la remplacer. mais ce n'est pas sérieux et je dis que c'est vraiment malhonnête. Selon vous, est-ce que l'APR va-t-il survivre à Macky Sall ? Je pense que le président Macky Sall... En tout cas, il y a des gens engagés. Moi, je sais qu'il y a des cadres engagés à côté du président Macky Sall. Ils sont là dans l'homme. Ils attendent. Et je sais qu'ils vont accompagner le président Macky Sall. Ils vont l'accompagner jusqu'en 2024. Et le président, la direction qu'il va indiquer, c'est cette direction-là que nous allons suivre. Moi, en tout cas, je suis dans ce groupe-là. Je ne suis donc vraiment un jeune de personne ou un cadre derrière quelqu'un que ce soit. Je suis avec Macky Sall. Je l'accompagne. Et je sais qu'il y a plusieurs cadres qui sont comme ça, qui sont derrière le président Macky Sall. Ils n'attendent que le mot d'ordre du président Macky Sall pour pouvoir l'exécuter. Donc vraiment, il faut que les gens tiennent la raison et puis qu'ils puissent vraiment se mettre au travail, essayer au moins de symboliser ce que le président Macky Sall est fait sur le terrain, de le vulgariser. Donc les réalisations, en tout cas, d'en parler, au lieu de se mettre à se battre, à se quereller du jour au lendemain pour pouvoir le remplacer. Compte tenu de toute cette polémique, qu'envisagez-vous par rapport à la présence de 2024 ? Bon, je ne peux absolument rien prévoir pour 2024. Ce que je vous dis, c'est clair, moi aujourd'hui, je ne pense même pas à 2024 parce que 2024, c'est dans 4 ans. Qui c'est d'ailleurs parmi nous où il va survivre jusqu'en 2024 ? Je ne sais rien du tout. Ce que je fais, en tout cas, je vous le dis, on est là avec le président Macky Sall. La direction qu'il va nous indiquer d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, c'est cette direction-là que nous allons poursuivre. Nous ne sommes pas là à avoir des ambitions démesurées et c'est ça le danger. Des chômeurs, des gens qui n'ont rien de travail, et qui n'ont jamais eu de salaire dans leur vie, ce sont ces personnes-là qui sont aujourd'hui en train de se positionner pour pouvoir penser et remplacer le président Macky Sall. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas sérieux. Pour un président qui est élu, pour un second mandat, il n'a même pas fait un an. Croyez-vous que c'est sérieux ? Je pense que vraiment, il faut que les gens arrêtent donc qu'on puisse se concentrer au travail. C'est pourquoi les Sénégalais nous ont choisis. C'est un mandat de 5 ans. Nous allons en tout cas faire des réalisations durant ces 5 prochaines années. Et puis maintenant, l'histoire retiendra que voilà un président qui a eu quand même à réaliser autant de choses. pour son pays. Et vraiment, le reste, on laisse ça aux mains de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada